Salut tout le monde, bienvenue à ce tutoriel de Franchise Hockey Manager 6. On va suggérer sur YouTube de faire des tutoriels sur certaines parties du jeu qui peuvent peut-être être plus complexes. Et aujourd'hui, je m'attarde sur le scouting parce que c'est vraiment un truc important lorsque vous startez une game comme ça parce qu'évidemment, vous devez avoir des données sur les joueurs, que ce soit les joueurs actuels ou les joueurs qui s'en viennent dans la ligue, les espoirs et tout ça. Donc, si vous ne vous attardez pas aux scouts, c'est bien de 1 lorsque vous allez faire une transaction. Exemple, si vous faites une transaction avec une autre équipe de LNH, ça se peut que tes scouts mentionnent que... On va faire un exemple plus concret. Mettons que je veux échanger un joueur X pour, exemple, on va dire n'importe quel joueur. Mettons Malkin du côté de Pittsburgh. Bon, bien, au départ, ils peuvent m'indiquer que Malkin était à 5 étoiles en habilité, donc là et en potentiel aussi, 5 étoiles partout. Mais que vu que mes scouts l'ont vraiment mal scouté, qu'ils l'ont pas assez scouté, bien, finalement, en réalité, Malkin est rendu à 3 étoiles. Mais ça, tu le sais pas d'avance. Tu fais ta transaction, puis là, wow, mauvaise surprise, ton joueur n'est pas ce que tu pensais. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser ces scouts pour avoir les meilleures données possibles et les données les plus correctes possibles. Donc, si vous voulez voir votre liste de scouts, parce que chaque fois que vous commencez une partie, vous avez vos scouts, évidemment, là, déjà par défaut. Et ce qui est le fun, parce que c'est une touche d'un peu de réalisme, c'est que ce sont les vrais scouts des équipes. Donc, moi, par exemple, j'ai Trevor Temmend, j'ai Donald Odette, tu sais, j'ai vraiment les vrais scouts du Canadien. Une coupe à travers que j'ai engagée, là, parce que là, je suis rendu à ma saison 2025, là, du côté du Canadien, là, j'ai pris cette partie-là en exemple. Mais, tu sais, lorsque vous débutez, vous avez vraiment les vrais scouts. Bon, ce que vous devez savoir aussi, c'est que, comme dans la vraie vie, il y a des scouts professionnels et des scouts amateurs. Et ici, vous avez Evaluate Abilities, qui est un peu l'équivalent de scouts professionnels et potentiels. Donc, on voit ici, lorsque vous allez dans Scouts, vous arrivez sur cette page-là. Alors, en partant, vous pouvez savoir, c'est quels sont vos scouts qui sont bons pour évaluer le potentiel et quels scouts qui sont bons pour évaluer le talent actuel. Donc, je vais prendre un exemple, là, je pense que le meilleur exemple, ici, c'est mon scout, ici, Cody Sexton. Il est moyen pour évaluer le talent, mais il est excellent pour évaluer le potentiel des joueurs. Donc, c'est sûr que ce gars-là, je ne l'enverrai pas scouter la LNH, la ECHL, peut-être, mais le moins possible, ou la Ligue Américaine, parce que ce sont des joueurs déjà professionnels. Donc, si je veux avoir des données maintenant, si je veux que mon scout me dise si un joueur dans la Ligue Américaine est à combien d'étoiles présentement, bien, c'est sûr que Sexton, ce ne sera pas le meilleur pour me dire ça, parce qu'il est moyen pour évaluer ce qui est actuel. Par contre, vu qu'il est excellent pour évaluer le potentiel, bien, c'est le genre de scout que je vais envoyer dans la NCA, par exemple, ou dans la USHL des Ligues de Développement, parce que, dans ces ligues-là, moi, ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que dans 3-4 ans, ce joueur-là va être un joueur de 3, 4, 5 étoiles, ou ça va juste être un 0.5 ou un 1.5. Donc, ça, en partant, lorsque vous regardez vos scouts, identifiez ceux qui sont bons pour évaluer le talent et ceux qui sont bons pour évaluer le potentiel. Scouts utilisés, tout ça, ça, c'est libre à vous. C'est sûr que c'est dur de couvrir tout le terrain, parce que c'est tellement vaste dans ce jeu-là, comme vous pouvez voir, on a des... On a tout ça, là, à couvrir, là. On a tous les pays possibles, on a même le Japon, si on veut, là. Puis, évidemment, vu que les équipes ont des budgets, bien, tu ne peux pas engager le nombre de scouts que tu veux. Surtout si tu prends... Tu sais, comme une équipe comme le Canadien, ce n'est pas trop pire, parce qu'ils ont beaucoup d'argent de lousse, et c'est une équipe qui est quand même assez riche, donc c'est plus facile d'engager des scouts. Mais si vous prenez, exemple, les Hurricanes ou les Sénateurs d'Ottawa, vous ne pourrez peut-être pas engager le nombre de scouts que vous voulez. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Moi, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est au Canada, j'essaie tout le temps de mettre deux scouts par région. Dans le sens que, dans le Canada, j'essaie tout le temps de mettre deux scouts dans la OHL, deux scouts dans la Q, deux scouts dans la WHL, pour essayer de faire le tour le plus possible. Et ça, évidemment, ces scouts-là, je m'organise pour que ça soit des scouts dont le potentiel sont très bons pour évaluer. Parce que moi, tu sais, dans la Ligue Junior, c'est surtout ça qu'on veut savoir. On veut savoir si, à long terme, c'est des joueurs qui vont être bons dans la Ligue ou si ce sont des flops, si on veut. Par contre, puis même chose pour aux États-Unis, mettons la NCA et la USHL, j'essaie de mettre un scout dans la USHL et un scout dans la NCA. Mais ça, évidemment, comme je vous le dis, c'est pas une obligation. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Moi, je vous mentionne ce que moi, je fais. Puis, évidemment, comme vous pouvez le voir, ceux qui suivent ma série avec les Oilers, ça marche. Mais en même temps, il y a plein de joueurs qui sont pas scoutés. Mais ça, c'est un petit peu de ma faute parce que je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que normalement on devrait faire. Mais je le fais pas de temps parce que j'étais un peu lâche. Mais bon, pour revenir au sujet, des pays comme la Finlande, la Suède, la Russie, République Tchèque, on peut l'embarquer aussi là-dedans. J'essaie de mettre un scout qui évalue le potentiel et un scout qui évalue l'actuel. Pourquoi? Parce que dans des ligues comme la SHL, la ligue professionnelle, pas en Suisse, mais en Suède, que ce soit la KHL, dans la KHL, il y a autant de joueurs qui sont... Bien, évidemment, il y a plus de joueurs qui sont professionnels, mais il y a quand même des joueurs là-dedans qui sont jeunes et qui voulaient savoir le potentiel. Donc, en mettant un scout chaque, bien, on réussit à couvrir un peu ce que les joueurs peuvent nous donner actuellement et le potentiel. Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes, là, si on veut, vu qu'il y a autant d'espoirs que des joueurs professionnels qui jouent dans cette même ligue-là. Et après ça, si vous voulez mettre un scout, exemple, en Allemagne, un scout en Slovaquie ou peu importe, vous pouvez essayer, après ça, essayer de couvrir le reste. Moi, je vous mentionne juste ce que je fais normalement. J'essaie de mettre un scout professionnel et un scout pour le potentiel. Donc, un scout amateur dans les pays en Europe, les gros pays, comme je dis les gros pays, évidemment, je parle en termes d'industrie de hockey, comme Finlande, Russie, Suède, République Tchèque. Et ensuite, là, j'essaie de couvrir le reste, là, avec d'autres scouts. Maintenant, comment assigner ces scouts et tout ça? Comment assigner des joueurs, comment assigner des scouts pour scouter des joueurs précisément? Ce que vous devez savoir en partant, c'est qu'à chaque fois que vous commencez une saison, il y a une liste qui sort, là, des espoirs, là, qui sont à scouter. Vous allez dans NHL, ici, Scouting. En début de saison, il y a toujours la Future List. Donc, vous pouvez voir un peu, là, c'est quoi les joueurs, là, qui vont... Il y a la Watch List, aussi, que vous pouvez regarder. Puis ensuite, au milieu de la saison, ils sortent un mid-term ranking, un peu comme dans la vraie vie, là, avec les joueurs nord-américains, les gardiens nord-américains, les joueurs européens et les gardiens européens. Et ensuite, à la fin de la saison, ils sortent un final ranking. Dans la Watch List, c'est que là, vous avez pas mal tous les espoirs, pas tous, là, mais quand même les espoirs principaux, si on veut. Vous pouvez les sorter par potentiel, par habileté. Tu sais, comme là, moi, présentement, j'ai un gars de 18 ans, là, un certain Carlson, là, qui est à 3 étoiles habiletées, puis 3 étoiles potentielles. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un joueur qu'on peut scouter. Puis aussi, si vous voulez savoir si un joueur est bien scouté ou pas, lorsque vous voyez le joueur en question, vous cliquez dessus. Comme là, je vais attendre que... Bon, Carlson. Là, je clique dessus. Mon scouting level est à A. Donc, ça veut dire qu'il y a des vraiment bonnes chances, là, que ça soit réellement un joueur de 3 étoiles en habileté présentement et en potentiel. Donc, ça, c'est l'information qui est plus juste. Je vais essayer d'en trouver un qui est moins bien scouté. Comme on voit ici, scouting level C. Ça veut dire que, présentement, eux, la ligue le voit comme un 0.5 présentement et un 3 étoiles. Parce qu'il y a ça aussi que vous pouvez voir, là, lorsque vous regardez un profil d'un joueur. C'est que vous avez vos scouts et ce que la ligue pense. Tu sais, les scouts qui sortent les listes et tout ça, eux, pensent que c'est un 0.5 et qu'il y a un potentiel de 3. Mais, tu veux l'avis de tes scouts aussi. Donc, tu veux scouter ce joueur-là pour bien voir. Consensus, ça, je ne suis pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, je n'ai pas trop compris. Donc, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais, ce qui est important de savoir, c'est ce que la ligue pense et ce que les scouts pensent. Puis là, on voit ici que c'est le quatrième meilleur patineur européen. Donc, il y a des bonnes chances que ça soit un bon joueur. Mais, il faut quand même le scouter. Ensuite, là, je sais que ça peut peut-être être un peu tourbillon, mon affaire. Je ne suis pas tellement bon pour en signer des affaires, malheureusement. Donc, si vous avez des questions dans cette vidéo-là, vous pouvez l'écrire en commentaire. Puis, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Je vais juste vous montrer comment assigner ensuite les... Ah non, avant, je vais vous montrer tout de suite. Si vous voulez, mettons, justement, si vous avez un certain Carlson, là, que vous voulez... Donc, lui, ce n'est pas un mauvais exemple, là, vu qu'il est déjà bien scouté. Mais, mettons, on va prendre notre autre exemple de tantôt. C'était lui, ici. Mettons, vous regardez le joueur, puis vous dites, « Ah, lui, il ne m'intéresse pas mal. J'aimerais ça avoir plus d'informations. » Vous pouvez assigner un scout directement pour scouter ce joueur-là précisément. Par contre, il faut que votre scout soit libre. Donc, il ne faut pas que votre scout ait déjà une mission présentement. Donc, si vous avez un scout qui traîne, qui n'a pas de mission, bien sûr, vous pouvez le voir ici, là, en allant directement dans le menu. Vous allez dans « Action menu », vous pouvez dire sur la petite flèche. Puis, vous avez l'option « Acting Scout ». Comme là, moi, j'ai deux scouts, ici, qui ne font rien, que je pourrais assigner. Sauf que c'est deux scouts américains, puis le gars joue en Suède. Donc, c'est un petit peu plus tannant. Ça, c'est un autre affaire que je vais vous montrer, justement, dès maintenant. Parce que chaque scout que vous avez a leur spécialité en termes d'endroits où scouter. Exemple, on va prendre un scout, justement, européen. Bon, moi, je vais prendre Jimmy Blix. Présentement, Blix, lui, c'est un scout qui est meilleur en Suède. Bon, si vous voulez assigner un emploi ou une mission plutôt à votre scout, vous cliquez sur le bouton droit « Assign Job ». Là, il va vous afficher ce tableau-là. Bon, ça, ce tableau-là est quand même assez bien complet. Vous pouvez cibler facilement ce que vous voulez scouter. Vous pouvez scouter par région, par ligue ou une équipe directement. Donc, lorsque vous cliquez sur « Région », ce qui est en vert, c'est ses spécialités. Donc, « Nordic Europe », ça veut dire que lui, il est bon pour scouter, exemple, en Suède, en Finlande, Denmark, ces pays-là. Donc, ça, c'est sa région vraiment fétiche, si on veut. La même chose marche aussi avec les ligues. Comme lui, il est meilleur pour scouter dans les ligues, là, en bas de 18 ans, 16 ans, 14 ans. Quand tu l'envoies là, c'est qu'il va probablement te donner plus d'informations, des meilleures informations ou des informations plus complètes parce qu'il est habitué de scouter ces régions-là. Donc, il connaît les joueurs, entre guillemets. Donc, moi, je l'ai envoyé dans la SHL, mais SHL, ce n'est pas une région où ce qui est excellent pour scouter. Donc, ça se peut que j'ai moins de joueurs, l'information sur moins de joueurs ou des informations moins exactes, si on veut. Si on regarde dans les autres places aussi, bon, il est bon également pour scouter dans ces deux ligues-là que je ne connais pas. Ça doit être des ligues en Europe, dans le coin de Suède, Finlande, dans ces bouts-là. Donc, voilà pour des ligues qui est quand même bon pour scouter. Vous pouvez également choisir une équipe que vous voulez scouter précisément. Donc, ça, ça peut être bon, surtout lorsque vous voulez scouter un joueur précis qui évolue déjà dans la LNH. Par exemple, vous regardez le marché des transactions, vous voyez... Bon, là, je vais sortir un autre exemple bien fictif, mais exemple, vous avez besoin d'un gardien de but. Vous voyez que les Hawks ont mis Corey Crawford sur le marché et ton scouting level, il est à B, mettons. Fait que tu n'es pas sûr si les informations sont exactes. Donc, tu veux le scouter davantage, eh bien, tu choisis exemple LNH, ici dans la ligue, où vous pouvez assigner, vous pouvez aller sur le profil de Crawford puis faire comme j'ai fait tantôt, assigner directement un scout dessus. Mais une autre façon que vous pouvez faire, c'est choisir, mettons, National Hockey League ici. Vous choisissez l'équipe Chicago. Si vous voulez être sûr qu'il scoute vraiment les gardiens de but, vous pouvez choisir par position... C'est où qu'on pouvait mettre la position? OK, ici. Vous pouvez cocher Use Position et là, vous choisissez la position comme gardien de but. Donc là, il va scouter tous les gardiens de but des Hawks. Donc, Corey Crawford et probablement Malcolm Subban sont backup. Donc, vous allez avoir des informations sur ça. Sinon, vous pouvez également sorter par différentes options. Vous pouvez, mettons, si vous voulez scouter dans la KHL, mais seulement les joueurs qui n'appartiennent à aucune équipe de la LNH. Donc, des joueurs qui vont être Free Agent probablement à la fin de la saison. Vous pouvez choisir Free Agent. Même chose pour, mettons, les équipes de la NHL. S'il y a des joueurs qui deviennent joueurs autonomes sans compensation et que tu veux des données pour lorsque le 1er juillet va arriver, bien, tu peux cocher Free Agent. Pour les scouts d'espoir et de joueurs qui vont être admissibles au repêchage, vous pouvez choisir ici Use Draft Eligibility. Donc, en cochant ça, ça, c'est surtout, mettons, lorsque vous scoutez dans la Ligue canadienne ou dans la NCAA ou peu importe. C'est qu'en utilisant ça, vos scouts vont seulement scouter les joueurs qui sont éligibles au prochain repêchage. Donc, ils ne vont pas scouter les joueurs qui appartiennent déjà aux équipes de la LNH ou des joueurs qui ne sont pas admissibles au repêchage. Mettons, des joueurs de la NCAA qui sont plus vieux, mais qui n'appartiennent pas à personne. Bien, ils ne scouteraient pas ces joueurs-là. Sinon, vous pouvez choisir, évidemment, par l'année de naissance. Vous pouvez choisir par position. Donc, vous pouvez choisir quand même plusieurs options. Vous pouvez choisir en fonction des étoiles aussi, mettons, en habileté, tu veux scouter des joueurs qui ont minimum 2.5 étoiles ou des trucs comme ça. Et si vous avez l'option de scouter selon l'habileté ou potential, c'est là que vous allez définir votre scout, vraiment ce que vous voulez qu'il scoute en tant que tel. exemple, si je reprends mon exemple de... J'ai eu mon petit scout américain que j'avais tantôt. Bon, Cody Sexton, lui, je le sais qu'il est excellent pour évaluer le potentiel. Donc, regardez-vous, là, je n'ai aucun assignment, donc je vais vous faire un exemple concret de comment assigner un scout. Donc, moi, je sais que Cody Sexton est excellent pour évaluer le potentiel, donc c'est sûr que je vais l'envoyer dans la NCAA ou dans des places comme ça. Comme voyez-vous, sa région fétiche, c'est l'Eastern USA. Donc, lui, il est meilleur pour scouter dans l'Est. Il connaît mieux les joueurs dans l'Est, mais si on choisit... Bon, je peux envoyer dans la American Hockey League. Mais tu sais, ça peut être bon si je l'envoie dans la ligue américaine, sauf qu'il va être seulement meilleur pour me donner les données sur le potentiel et non ce qu'un joueur peut m'offrir actuellement. Donc, c'est ça que vous devez garder en tête. Vous pouvez l'envoyer comme scout professionnel, c'est juste qu'il va vous scouter plus le potentiel que l'habileté présentement. Donc, ça, ça peut être bon pour un joueur qui vient juste de faire ses débuts dans la ligue américaine. Bon, je vais vous donner un exemple, évidemment, fictif. Exemple, Cole Caulfield commence sa carrière dans la ligue américaine. Tu sais, je sais que le premier match qu'il va jouer dans la ligue américaine, son habileté ne sera pas vraiment bonne. Il va peut-être être 1.5, 2 étoiles. Mais moi, je veux savoir, c'est-tu réellement un joueur de 5 étoiles ou c'est un joueur de 2.5 étoiles? Ben là, ça serait bon d'envoyer ce scout-là dans la ligue américaine parce qu'il va pouvoir me donner cette réponse-là parce qu'il est bon pour scarter le potentiel et non l'habileté. Mais comme moi, je veux l'utiliser vraiment pour scarter des joueurs dans la... des joueurs vraiment des prospects. Ben, lorsqu'on regarde dans ces ligues fétiches... Bon, je peux l'envoyer dans la... en Ontario. La NCA n'est pas dans ces ligues. OK, ouais, c'est ça. Bon, il est bon pour scarter dans la NCA. Fait que c'est sûr que je vais l'envoyer là. Je veux scarter des joueurs qui sont seulement éligibles au prochain repêchage. Donc, pas les joueurs qui sont repêchés, pas les joueurs qui sont overage puis que... Tu sais, probablement que leur carrière va se terminer pas mal à la fin de leur séjour dans la NCA. Donc, je vais cocher Use Draft Ability. Évidemment, je vais choisir Scout Potential parce que moi, vu qu'il est excellent pour le potentiel, c'est ça que je veux qu'il regarde. Et là, j'ai le choix de scouter par la qualité ou par la quantité. La qualité, c'est probablement que je vais avoir des infos pas mal plus justes sur les joueurs qu'il va scouter. Mais il va en scouter moins que si je choisis quantité. Si je choisis quantité, il va en scouter plus, mais ça se peut que les informations soient pas totalement exactes. Il va m'en donner quand même des potables, mais ça se peut qu'exemple, il va me dire que c'est un joueur de 3 étoiles, mais en réalité, son potentiel, c'est 2.5 ou 2. Ça, c'est un risque à prendre. Sauf que tu as des données, tu vas avoir des meilleures données sur plus de joueurs que si tu choisis qualité. Donc, pour rendre ça plus concret, exemple, si je choisis qualité, il va peut-être scouter 10 joueurs, mais il va les scouter vraiment comme du monde. C'est top-notch. Si je choisis quantité, il va te demander à scouter 30, mais il va y avoir un pourcentage d'erreurs qui va être présent, malheureusement. Ensuite, vous pouvez choisir ici, dans la durée de l'assignement, ça peut être permanent. Donc, toute la saison, il va scouter la NCA. Donc, ça, vous le mettez, vous le mettez permanent, puis vous touchez peu à rien du reste de la saison, sauf si vous voulez évidemment scouter des joueurs plus précisément. Mais si vous voulez juste qu'il scoute les NCA, vous faites permanent. Sinon, vous pouvez choisir la durée de son assignation. Donc, vous pouvez mettre 16 semaines ou jusqu'à une semaine. Et vous pouvez choisir le nombre de semaines, dans combien de semaines vous voulez un rapport écrit. Parce qu'à chaque fois que votre scout, évidemment, ramasse des données, il va finir par vous envoyer un courriel avec les données qu'il a accumulées. Je ne sais pas si je peux trouver un exemple de scouting, mais on va regarder après. Mais vous pouvez choisir d'avoir un rapport à toutes les semaines. Vous pouvez choisir d'avoir un rapport aux deux semaines, aux quatre semaines ou aux huit semaines. Donc, ça, c'est pas mal comment assigner un scout. Et ça fait pas mal le tour. Comme je vous dis, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Je vois si vous trouvez un email d'un de mes scouts pour vous donner une idée. Ok, scouting report. On le voit ici. Vous allez savoir un message. Je ne sais pas, par exemple, s'il va être... Ok, là, vous avez un exemple. Ça, c'est toute la liste des joueurs qui ont été scoutés par vos scouts. Et, bon, vous avez l'exemple ici. Moi, Brock Costello, il a scouté Hugo Anneffelt, le gardien espoir de Jack Nick and Tempo B. Il pense que c'est un 2.5 étoiles présentement et que c'est un 4.5 étoiles comme potentiel. Donc, ça, vous pouvez faire le tour de tous les joueurs scoutés. Ça peut être long, des fois, comme vous pouvez le voir. Il y en a pas mal qui ont été scoutés. Donc, ça, c'est un peu l'exemple de courriel que vous recevez par rapport à vos scouts. Sinon, je pense pas que j'ai vraiment autre chose à vous dire par rapport au scouting. Vous pouvez voir... Ah oui, c'est vrai. Quand vous cliquez sur Active Scouting, vous pouvez voir quel joueur que votre scout est en train de scouter présentement. Moi, c'est sûr que je suis en saison morte présentement, donc il y a pas tant grand-chose. Mais comme là, j'ai Ender Coulson qui est en train de scouter ce joueur-là. Si je vais pouvoir donner à l'audette, bon, il y a tous ces joueurs-là qui vont scouter. Vous pouvez voir là. Puis là, ici, vous avez la cote à quel point qui a été bien scoutée. Mettons si on sort ça par potentiel. Bon, là, j'ai un exemple concret ici que vous pouvez utiliser lorsque vous utilisez ce Active Scouting-là. Regardez par potentiel, vous voyez que ces deux joueurs-là ont autre potentiel. Ça, ça veut dire que ces joueurs-là sont quand même bien scoutés. Lorsqu'on regarde, là, on clique sur ce joueur-là. Bon. La ligue l'a pas scouté, mais toi, ton scout l'a scouté puis il pense que c'est un 0.5 actuellement et c'est un futur 4.5 étoile. Il y a seulement 16 ans. Donc, c'est sûr que ça explique un peu pourquoi la ligue l'a peut-être pas encore scouté. Mais ça, c'est ce que Donald O'Dett pense de ce joueur-là. Ça me s'est lu, Donald O'Dett. Qu'est-ce qu'il a scouté? Non, même pas, c'est Brock Costello. OK. Mais bref. Tandis qu'ici, j'ai un joueur qui est assez de scouting level, mais c'est un potentiel 4 étoiles. Donc, c'est quand même un joueur intéressant. C'est un gardien de but en plus. Donc, lorsqu'on clique dessus, on voit que le scouting level est assez. j'aimerais ça avoir plus d'infos. Eh bien, je vois dans Action, ici, Assign Scout. Puis là, je peux envoyer un scout pour le scouter lui, précisément, juste lui, pour avoir un meilleur rapport. Donc, ça, ça peut peut-être vous aider aussi. Et c'est sûr que la clé dans tout ça, c'est de ne pas faire ce que moi, je fais habituellement dans ma saison avec les Oilers, mais je le fais aussi avec, que je l'ai faite aussi avec le Canadien. Mais il faut être assidu pour le scouting, pour être capable de... d'avoir des bonnes données. Donc, exemple, mettons que j'ai mon scout de la NCA, que ça fait un petit bout que j'envoie là. À un moment donné, dans la saison, il faudrait que je l'enverrai aussi dans la USHL, parce qu'il va y avoir des espoirs aussi dans la USHL. Même chose pour en Suède. Je l'envoie, mettons, chez les U20, mais ça se peut qu'il y ait des bons joueurs aussi dans le U18. Donc, à un certain moment dans la saison, il faut que je fasse le switch, que je l'envoie dans le U18 pour qu'il scout le plus possible. Donc, c'est un peu ça la clé. C'est vraiment d'être assidu au niveau du scouting, parce que sinon, si vous laissez tout le temps vos scouts aux mêmes places, bien... Puis que vous choisissez, mettons, aucun changement, qu'ils scoutent tout le temps la même ligue pendant toute la saison, bien c'est sûr qu'à la fin de la saison, il va vous manquer des données sur plusieurs joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui jouent dans des circuits un peu underground, si on veut, puis pourtant, ça peut être des bons joueurs, mais que vu que tu n'as pas envoyé de scout là, bien, tu ne sais pas si c'est réellement un bon joueur ou si c'est finalement un joueur de juste de 1.5 étoile, par exemple, de potentiel. Donc, la clé, comme j'ai mentionné, c'est embaucher... Ah oui, c'est ça, je voulais vous montrer aussi, c'est comment embaucher les scouts, mais la clé, c'est de choisir les bons scouts aux bonnes places et de faire des changements pour pouvoir scouter le plus de régions possible. En terminant, je vais vous montrer comment engager un scout. Vous allez dans votre staff, dans votre équipe, le nom de votre équipe ici, staff, là, vous avez tout, vous avez vos coachs, vous avez tout votre staff, vous avez le owner, le GM, le assistant coach, les finances, et tout ça. Donc, puis on voit l'argent qui nous reste aussi. Donc, exemple, je veux engager un scout. Là, vous allez dans Free Agent. Ça, c'est tous les hommes de hockey qui sont disponibles. Ça peut être autant coach, ça peut être GM, ça peut être trainer, ça peut être skill coach, assistant coach, scout, il y a tout là-dedans. Donc, c'est sûr que si vous voulez être mieux dirigé, vous allez dans filtrer. Et là, vous avez tout ici. Vous avez owner, que vous décochez, assistant coach, general manager, head coach, trainer. Vous décochez tout ça. Vous pouvez choisir un scout. Mettons que moi, j'ai besoin d'un scout en Russie. Bien, évidemment, je vais prendre un scout russe. Je vais choisir sa nationalité russe. Voyons, Russia, bon, ici. Vous pouvez y aller par Ligue aussi. Mais moi, je vais avec Russie en général. Je fais OK. Fait que là, il me sort tous les scouts russes qui sont disponibles. Et évidemment, la clé, c'est de regarder, vous allez ici, dans la coche info, aller dans Scouting. Parce que c'est là, vous allez voir ici, les deux catégories, Habilité et Potential. Exemple, moi, je veux un scout qui est bon pour scouter dès maintenant. L'Habilité. Donc, exemple, c'est un scout que je vais avoir dans la KHL surtout. Parce que, évidemment, c'est la plus grosse clique professionnelle là-bas. Donc, je veux des données pour les joueurs qui risquent de faire le saut en Amérique du Nord. Il y en a tout le temps, lorsque vous regardez le marché des joueurs autonomes, il y a tout le temps des joueurs russes qui sont libres. Puis des fois, c'est des belles petites mines d'or. Donc, c'est important de bien scouter. Vous cliquez, là, sur, ici, sur Habilité pour pouvoir sorter. Donc là, ici, je sorte du plus mauvais au meilleur. Moi, évidemment, je joue l'inverse. Donc, je clique dessus. Great, ça veut dire, vous avez plusieurs catégories d'excellence, si on veut. Vous avez Great, Very Good, Good, et Above Average, aussi, au-dessus de la moyenne. Puis Average, c'est très moyen. Average, c'est le pire. Above Average, c'est le deuxième pire. Après ça, Good, c'est correct. Puis ça, ça va en montant. La plus grosse catégorie, c'est Excellent. Donc, quand c'est excellent, ça veut dire que ce gars-là est top-notch. Great, c'est qu'il est très bon. Very Good, c'est qu'il est... En fait, Great, c'est extrêmement bon. Very Good, c'est qu'il est très bon. Good, c'est qu'il est bon. Puis vous comprenez le principe. Mais là, moi, je vois un gars qui, dans les meilleurs, c'est Great, je n'ai pas de gars qui est excellent au niveau du scouting. Donc, à ce moment-là, je regarde, je clique sur le joueur, puis là, on a ses statistiques. Donc, il y a 17 pour évaluer l'habileté et 15 de potentiel. Donc, c'est quand même pas si pire. Puis ça, c'est un scout qui peut être excellent parce qu'il peut un peu scouter aussi le potentiel. Il est quand même dans 15 pour scouter un potentiel. Donc, si vous avez besoin d'un scout pour évaluer un joueur précisément, vous pouvez l'envoyer celui-là. C'est sûr qu'il ne sera pas le meilleur pour faire la job, mais 15, c'est quand même potable. Sinon, si on en regarde un autre, bon, mettons lui, lui aussi, il a 17, 15, donc ça pourrait être une autre... Bon, mettons, on va prendre lui. Ça, ça va être un bon exemple. Bon, lui, il est 18 sur 20. Donc, lui, il est encore meilleur pour scouter l'habileté, mais en voilà pas pour scouter du potentiel parce qu'il y a juste 12. Donc, ça, c'est vraiment un scout que je pourrais envoyer juste dans la KHL pour des joueurs actuels. Donc, ça, c'est vraiment les deux statistiques à regarder. Puis, vous pouvez aussi voir sa région, sa spécialité, c'est Res of the World. Sinon, si on en regarde un autre, comme lui, il est 17 doses, donc il est moins bon que le précédent, mais il est quand même bon pour scouter du professionnel, de l'habileté plutôt, mais le potentiel, c'est vraiment pas un bon scout pour ça. Sinon, si on y va à l'inverse, mettons qu'on va pour le potentiel, bon, j'ai d'autres joueurs, d'autres scouts qui sont great. Je regarde lui, par exemple. Lui, c'est le contraire. si je l'envoie pour scouter de l'habileté, 13, il n'est pas tant bon, mais 17, il est quand même excellent. Donc, c'est vraiment les deux stats à regarder et ensuite, vous engagez le scout que vous voulez selon ce que vous avez besoin. Donc, c'est pas mal ça, je vous dirais, pour les petits trucs pour le scouting. Comme je vous mentionne, les trucs à retenir, c'est surtout bien choisir son scout selon votre besoin, ce que vous voulez de l'habileté ou du potentiel et aussi d'être quand même assidu par rapport à ça, de ne pas oublier de le changer de région une fois de temps en temps pour vraiment avoir le plus de données possibles sur les joueurs. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres aspects du jeu que vous comprenez un petit peu moins, n'hésitez pas à l'indiquer dans la section commentaire ça me fait plaisir de faire un tutoriel par rapport à ça. Je vous annonce tout de suite que le prochain vidéo ça va être au niveau des transactions parce qu'il y a quand même quelques trucs à savoir pour faire des transactions afin de maximiser un peu le retour sur tout ou selon ce que vous avez besoin si vous voulez vous débarrasser d'un joueur rapidement ou non. je vais tout vous indiquer ça dans le prochain tutoriel. Un gros merci encore une fois et je vous invite aussi en terminant à aller jeter un oeil sur ma série que je fais avec les Oilers présentement sur YouTube. On est en train de débuter une nouvelle saison et je pense que ça va être une excellente saison encore pour les Oilers. On va souhaiter cette fois-ci que ça soit la bonne et qu'on puisse remporter la Coupe Stalney. Donc un gros merci encore une fois d'avoir suivi tout ça et on se retrouve pour un prochain tutoriel. 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 pour un prochain tutoriel.